C'est de l'Afrikaans, parce que la famille de ma mère, ils sont d'Afrique du Sud. Voilà, c'est compliqué. Bonjour, je m'appelle Rihanna, je suis stagiaire en ingénierie logicielle et je réalise mon projet de fin d'études chez Avisto. Je suis en dernière année d'études à Polytechnique Sofia. Je suis en spécialité IHM, en interface aux machines. J'ai grandi au Sénégal et j'ai fait un lycée français, mais dans mon lycée, ce qui était davantage mis en avant, c'était les parcours classe préparatoire ou la médecine. J'ai pu partir en vacances chez ma tante, qui vit au Canada, à Toronto. Pendant ces vacances, elle m'a inscrite à des Summer Camps et j'ai pu découvrir différentes catégories d'études supérieures, notamment l'informatique, et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit que c'est ça que je veux faire. Actuellement, je travaille dans une équipe de cinq personnes. On travaille pour une association et ce projet pour cette association se découpe en deux parties. On a une part pour les clients de l'association. Il s'agit d'un site web sur lequel les clients vont pouvoir déposer des dossiers et des documents afin d'obtenir des certifications. Et de l'autre côté, on a un autre site web, qui est cette fois à destination du personnel de l'association. Et c'est sur cette plateforme-là qu'ils vont pouvoir récupérer les dossiers, les évaluer et ainsi attribuer les certifications ensuite aux clients. J'ai pu développer de nombreuses compétences au niveau de la technologie, notamment en découvrant un langage que je n'avais jamais utilisé auparavant, qui est le React, qui s'agit d'un langage front-end. C'est un langage moderne très utilisé maintenant. Mais de l'autre côté, j'ai également pu développer mes compétences au niveau du back-end, en approfondissant mes connaissances en Java Spring Boot. Ce qui me plaît bien chez Avisto, c'est l'entraide, l'ambiance très chaleureuse et on est intégrés très rapidement. Mais on peut aussi compter beaucoup sur les anciennes personnes qui ont travaillé sur les projets avant nous, ou pas nos collègues, tout simplement. Parce que chacun a ses connaissances, ses spécialisations. Ce n'est pas compliqué de demander de l'aide, tout le monde est toujours à l'écoute et à disposition. La suite de l'aventure pour moi, c'est de rester chez Avisto en CBI. Je pense très fort à ma tante, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. C'est vraiment grâce à elle que j'ai pu découvrir ma politique, l'IHM, et tout ce pan qui m'intéresse, qui me passionne vraiment énormément, et grâce à qui sûrement je suis chez Avisto aujourd'hui. Je vous remercie de la journée, pour tout ce que j'ai fait pour mes frères.